Salut à tous je viens vous présenter le mode DZ sur minecraft donc tout d'abord qu'est ce que DZ donc c'est un mode du jeu Arma 2 donc vous allez me dire qu'est ce qu'Arma 2 donc Arma 2 c'est un fps mélangé à la simulation de guerre donc c'est un peu pareil donc ça a été sorti et développé par bohemia interactive studio est sorti en 2009 revenons à nos moutons donc dans DZ vous incarnez un survivant dans un monde dévasté par les morts vivants votre unique but c'est la survie il n'y a pas de quête pas de mission et pas d'expérience et pas de compétences à développer par contre vous devrez faire face à de nombreux zombies hostiles qui voudront vous dévorer et faire gaffe à d'autres survivants mal intentionnés qui voudraient ne pas coopérer avec vous donc il vous faudra trouver de la nourriture et des munitions aussi pour les tuer les zombies donc DZ est un jeu qu'on n'a pas qualifié comme stressant rude et assez difficile donc et pour l'instant à l'heure où je parle il n'est encore qu'en mode alpha donc c'est normal qu'il bug encore un peu il n'y a pas encore beaucoup d'objectifs donc maintenant que je vous ai présenté un peu ce que c'était DZ maintenant je vais vous présenter le mode sur minecraft donc vous pouvez voir que l'interface du menu a changé avec le fond qui a changé et qui a marqué DZ vous commencez dans un paysage général alatoirement avec pour seule aide des armes et des bandages et des boissons faites attention car si vous faites toucher vous serez contaminés vous perdrez des vies des coffres seront placés alatoirement pour vous aider dans votre tâche donc on peut trouver des objets des armes les boissons donc moi j'ai trouvé personnellement une hache ce qui est utile pour dégommer du zombie vous pouvez voir que même notre personnage a le droit à un nouveau skin et voici la fameuse hache qui nous permet de dégommer tous les zombies chaque zombie tué nous donne de l'expérience ce qui ne sert à rien dans ce jeu et des objets et ça augmente aussi le compteur de zombies vous pouvez voir en haut une nouvelle interface enfin un nouveau menu avec le compteur de score notre vie et notre nom enfin notre pseudo faut aussi attention au système de faim car si vous n'avez plus à manger et bien vous perdrez des vies vous pourrez peut-être mourir on ne peut détruire aucun bloc ce qui ne vous permettra pas de faire une cachette ni même de poser des torches les coffres sont en eux mêmes très espacés les uns des autres donc il faudra faire attention à vos munitions et à votre système de faim l'installation du mode est très simple un simple clic sur le fichier exo permet d'installer ce mode attention car vous ne pourrez pas jouer au minecraft normal en même temps et ce mode a été créé par une équipe de brésilien composé de quatre personnes vous pouvez même y jouer en multijoueur les zombies aussi droit à leurs propres skins attention il court super vite et enlève beaucoup de beaucoup de vie attention la nuit car ils seront de plus en plus coriace et de plus en plus nombreux attention car quand vous mourrez cela fera comme un mode hardcore devrait effacer votre parti maintenant que je vous ai présenté le mode on peut partir à l'aventure taper du zombie donc voilà on va commencer va se créer un monde on va appeler des aides minecraft bon j'espère ma petite présentation vous aura plu donc on va se mettre en mode survie et donc on va passer on va essayer de pas se faire tuer direct donc on a douze mille points de vie à se lève à se coucher dirait donc pour l'instant on a une arme ça je sais pas ce que c'est ça va être de la nourriture une canette de bordage et et de la morphine donc on va s'en tuer quelques-uns il y en a beaucoup ici voilà c'est dur son système de zoom moi je dis et voilà ils vont tous mourir je prends un peu de points même si ça sert à un peu à rien vu qu'il n'y a pas trop d'objectifs enfin le seul objectif c'est de c'est de de pas mourir on va chercher un peu des coffres ce qui est bien c'est qu'on peut courir à l'infini bon par contre faudra faire gaffe au système de de nourriture et aussi de ne pas se faire infecter donc je vous dis que c'est la première fois que j'y joue et je n'ai jamais joué au mode de l'armade alors est-ce qu'il y a un coffre par ici bon par contre pour la durée de la vidéo je sais pas combien ça va rendre alors en plus il n'y a même pas d'ennemis ici alors aucun coffre en fait ça fait ça fait depuis une heure que je cherche ce que je pourrais faire comme vidéo sur minecraft j'ai trouvé ça donc je pense que ça vous plaira alors ils sont où mais je pense qu'en mode LAN ça doit être mieux mais bon il est pas encore sorti en 1.3 ce mode des aides alors t'as une grotte ça me plait pas trop les grottes avec ce mode ah non mais c'est vraiment bizarre aucun coffre on y trouve vraiment rien et bon je vais déjà euh on peut pas manger ça ah voilà donc je vais manger une canette ah enfin j'ai bu une canette une canette de la morphine et encore une canette ah j'ai plus d'armes on va continuer je regrette qu'il y a pas beaucoup d'ennemis pour l'instant ah encore un coffre bon je prends c'est toujours utile ah on peut pas augmenter de de santé quand on est au maximum bon attendez je reviens donc voilà on continue en espérant qu'il y a un peu plus d'ennemis donc par contre il faut faire gaffe à pas les toucher sinon on est contaminé direct il faudra que je joue aussi à armes A2 enfin au mode DZ j'en sens que j'y ai pas joué en fait alors les coffres ils sont en plus j'ai entendu dire qu'il fallait pas rester dans les forêts la nuit non on peut se faire bien griller par les onglesis bon ils sont où ? bon je vais essayer de me rapprocher des déserts un peu parce que les forêts y'a pas grand chose pourtant je suis un normal me semble-t-il ouais je suis un normal par contre les grottes vu qu'il y a pas de torches ça va être dur toujours personne c'est vraiment bizarre ah du monde enfin une seule personne ou non pas ça pas ça pas ça pas ça désolé je lag un peu attendez attendez faudra que je me rachète un ordi parce que là ça lag vraiment même sur minecraft bon j'utilise pas mon arme là j'ai pas le temps j'espère qu'on pourra trouver des haches ah ils sont durs à tuer je suis même pas infecté les bizarres plus que 11 742 vies par contre la jauge de zombies là je sais pas à quoi ça qu'est ce que c'est peut-être un système de score voilà tu vas mourir non il meure pas hein ah non on a plus rien on va pas se casser hein on va prendre la chute hein y'a pas de coffre toujours rien j'espère que dans la version suivante qu'il y aura des plus de coffres hein et surtout un objectif tiens on peut encore tirer j'ai vu un mod qui euh qui augmentait le zoom mais je vous le présenterai peut-être dans un dans une prochaine vidéo donc c'est assez précis hein pour tirer ah il a lâché quelque chose je vais mettre un bandage encore ah faudra que je boive oula vite 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 voilà c'est bon je vais m'éloigner un peu oh non poussez vous poussez vous ah c'était vraiment galère là voilà voilà en plus on peut même pas retirer des blocs et tout on peut changer de chargeur ok faut que je boive un peu j'ai pas eu le temps de faire ça voilà voilà j'espère que vous que vous ça vous plaît la vidéo il y a encore du monde là-bas donc en fait ce sont des simples zombies mais avec un skin euh différent ah qu'on a plus rien ça fait ça toujours rien dans les coffres enfin toujours pas de coffres je veux dire y'a pas grand chose à dire en fait sur ce mode hein je pense hein je suis un peu déçu hein bon par contre ils s'installent super facilement hein y'a même un programme d'installation avec ah on va voir comment c'est la nuit et en plus dans la forêt super je vais vous rassure je vous rassure y'a que des zombies j'ai même pas trouvé de village dans le désert oula 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 ça bug on va laisser le temps un peu de charger on a même pas de torches bon on va aller de l'autre côté hein ça va pas charger encore ça va pas charger encore j'entends du bruit mais je ne vois rien ça va devenir très sombre là ah le désert on va chercher pour voir si y'a pas un village ah y'a du monde et non et non mince 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 Oulala, salague. On voit vraiment rien. Ah, un coffre. Ils sont encore là, ils sont encore là, ils sont encore là. Ah là là. Ça va être chaud là. J'ai déjà connu pire, mais bon. Là, c'est dur. Oh non, il y en a encore. En plus, avec ces lags, c'est vraiment dur. Il y a encore du monde. Ah, c'est trop dur là. Non, je ne veux pas le lâcher. Ah, voilà. Ah non, ce n'est pas mieux en fait. Non, je n'ai plus de bandage. Je ne peux plus rien faire là. Oh, il va me tuer là. Ah là là. Oulala, il y en a beaucoup en plus. Et mince. Bon, bah, je vous dis salut à tous et à bientôt. Bon, bah, je vous dis salut. Sous-titrage ST' 501